Sous-titres par Juanfrance 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 Il peut aussi y avoir des faux témoignages. Vous savez, dans mon histoire, vous lirez mon livre si ça vous intéresse, parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant, je préfère vraiment vous parler de l'action du Saint-Esprit. Deux personnes ont témoigné, ont fait un faux témoignage contre moi. Ce faux témoignage aurait pu me conduire à 20 ans de prison, frères et sœurs. J'ai été accusé d'homicide volontaire, c'est vrai que j'ai fait une grosse bêtise. Dieu m'a justifié, la justice des hommes m'a justifié. Mais deux personnes qui étaient très loin du lieu ont attesté que j'étais à côté d'un corps, il y avait une voiture, et ils me voyaient faire ça. Et là on ne passe plus d'un homicide volontaire, mais on passe d'un assassinat, frères et sœurs. Je ramassais juste les boulettes de drogue dans la bouche d'un dealer, et c'est vrai qu'il y avait eu une bagarre auparavant, et elle a été percutée par une voiture. Mais ce faux témoignage aurait pu me conduire à 20 ans de prison, frères et sœurs. Le témoignage est tellement important. Nous nous témoignons d'un esprit de vérité, amen ! L'esprit Saint est un esprit de vérité, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas être dans le mensonge quand nous sommes habités de l'esprit de vérité. Grâce à Dieu, Dieu m'avait déjà justifié. Et en prison, alors qu'il connaissait mon cœur, j'étais loin de Dieu, frères et sœurs. Mais il m'a justifié. Et de cette accusation, d'homicide volontaire, la justice a reconnu une légitime défense. Les faux témoignages ont été confondus. Et le Seigneur en prison, alors que je voulais juste m'ouvrir les veines parce que c'était trop compliqué, s'est révélé à moi, alors que je ne connaissais même pas Dieu. Et Pierre a fait trois faux témoignages. Il a renié trois fois. Vous voyez ? Non, je ne le connais pas. Alors qu'il a marché avec lui. Et le jour de la Pentecôte, alors qu'il était peureux, l'Esprit Saint lui a donné une force, celle d'être courageux. Alléluia ! L'Esprit Saint te rendra capable d'aller témoigner au-delà des nations. Déjà dans ta famille, peut-être que ce n'est pas le plus facile. Il y en a un autre qui est passé de persécuteur à persécuté. Il s'appelle Paul. Il n'était pas là le jour de la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit l'a confondu, frères et sœurs. Il lui est tombé dessus. Il a eu cette révélation. Et nous avons deux piliers que nous fêtons, je crois, ou que nous avons dit que nous fêtons aujourd'hui. Acclamons le Seigneur pour ces deux piliers de la foi. Alléluia ! Merci Seigneur ! Et c'est le même Saint-Esprit qui peut te rendre capable de confondre les personnes, qui peut te rendre capable d'avoir cette foi efficace. Et c'est ma prière, frères et sœurs. Vous savez, j'ai eu la grâce particulière de venir au Seigneur, tout simplement dans une communauté de ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Vous savez, moi, souvent, j'ai entendu « Ah ouais, ceux qui dévissent les ampoules ! » Alors moi, je dis « Non, non, c'est ceux qui les revissent parce que chez toi, il n'y a pas trop de lumière. » Amen ! Souvent, c'est comme ça. Et je rends grâce à Dieu parce que là, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, le pape François a parlé à tous les membres du renouveau charismatique « Partager le baptême dans le Saint-Esprit. » C'est vrai que le pape François, c'est pas n'importe qui, je pense. Et c'est ce que nous allons vivre durant ce week-end. Et nous avons besoin, frères et sœurs, nous avons besoin de renouveler la grâce de notre baptême. C'est-à-dire que nous avons besoin des armes que le Seigneur nous donne au travers de cette grâce du baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, je crois que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Les charismatiques, c'est selon la parole. Or, à chacun a été donnée la manifestation de l'Esprit pour le bien et l'utilité commune. Nous avons besoin, frères et sœurs, de l'Esprit Saint dans nos églises. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'avoir un impact. Nous avons besoin d'avoir une foi qui impacte. Et ce week-end, je voudrais vraiment que vous puissiez avoir cet impact. C'est-à-dire que quand vous parlez au cœur des personnes, que ces personnes soient touchées. Amen. Parce que c'est ça qui nous a été demandé de la part du Seigneur. Mais déjà qu'ils puissent avoir comme une révélation dans vos cœurs. Qu'ils puissent avoir comme une expérience, peut-être une expérience nouvelle, comme un vin nouveau, comme une naissance, comme une nouvelle naissance. On va dire ça comme ça. J'aimerais tellement que nous puissions vivre ça, frères et sœurs. Je crois que tout à l'heure, on va prendre un temps, justement, où nous allons expérimenter. Et je souhaite vraiment que chacun d'entre vous puisse faire l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Tout à l'heure, je vous ai dit, il est la vie, il est jaillissement de vie. Cette communauté du Renouveau Charismatique m'a accueilli il y a quelques années maintenant. Ça fait plus de 20 ans. Bien plus de 20 ans, même. Ça fait au moins 25 ans. En fait, les médecins m'avaient annoncé que j'avais très très peu de temps à vivre. Après la prison, enfin en prison, on m'a annoncé que j'avais le sida. Vous voyez, ça fait 30 ans de ça. Et en prison, j'ai fait cette expérience puissante, vraiment puissante, de la manifestation de l'Esprit-Saint. Le Seigneur s'est manifesté à moi. Mais je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Peut-être que vous allez faire l'expérience d'une manifestation très forte du Saint-Esprit. Une manifestation tellement forte que vous allez commencer à croire au fond de votre cœur. Mais je vais vous dire en vérité, frères et sœurs. Même si le fait de croire nous permet d'être sauvé, nous l'a dit notre frère. Ce matin, il va falloir aller au-delà de ta croyance. Il va falloir que tu sortes de ta croyance et que ton cœur soit tout brûlant. Que tu te convertisses en fait. Que ton cœur soit tout brûlant. Pour la cause. Et que nous ayons une détermination. Que nous ayons un désir. Que nous ayons une passion du Christ. Qu'il devienne pour nous cette passion. Et dans la Bible, il nous est dit, Le témoignage est aussi Le témoin, le témoignage, c'est aussi lié au martyr, frères et sœurs. Je crois qu'en grec, moi j'ai pas fait de grec, j'ai à peine fait du français, mais c'est pas grave. Ça veut dire que nos frères et sœurs qui sont morts en Christ ont attesté de leur sang la cause. Et c'est ça sur laquelle l'Église a été fondée aussi, frères et sœurs. Bien sûr, par la mort et la résurrection du Christ. Le jour de la Pentecôte où l'Alliance a été donnée. Première fois où on cite la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais à partir de ce moment-là, frères et sœurs, qu'est-ce qui a rendu une attestation ? Qu'est-ce qui a donné un témoignage à cette Église ? C'est le sang qui a coulé de nos frères, qui a allé annoncer à temps, à contre-temps. Et je crois, frères et sœurs, qu'il nous faut avoir cette passion, qu'il nous faut avoir ce désir au-dedans de nous, qu'il nous faut avoir des entrailles, des entrailles remplies de compassion pour nos frères et sœurs, remplies d'amour pour nos frères et sœurs qui, peut-être, sont loin de Dieu. Et la première fois où j'étais dans cet hôpital, j'ai rencontré une personne qui était remplie de l'amour du Saint-Esprit. J'avais fait cette expérience seule de Dieu. Et même si tu ne connais pas Dieu, et même si tu n'entends pas parler de Dieu, Dieu des fois, je ne sais pas comment il fait, il peut venir t'impacter. Mais en règle générale, ta foi vient de ce que tu entends, et tu l'entends au travers de la parole. D'ailleurs, mon frère Thierry, tu as vu ? J'ai sorti la grosse Bible. C'est un concours entre nous, enfin non, c'est un concours. Et il n'y a aucun livre, frères et sœurs, aucun livre dont la parole peut te guérir, amen, si ce n'est la Bible qui a été inspirée par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, amen, qui pourra lire n'importe quel bouquin. Ce bouquin-là a été inspiré depuis des siècles, et sur quoi nous attestons notre foi, alléluia. Et ce n'est pas venu direct comme ça, non, depuis des siècles. Et c'est le même Esprit de Dieu qui a révélé, qui a révélé à des prophètes, qui a révélé dans les événements de la vie, dans les éléments de la vie, et qui nous a surtout révélé l'amour qu'il avait pour nous en Christ Jésus. Il a tellement aimé, le monde nous dit la parole, qu'il nous a donné son Fils bien-aimé, qui est mort sur la croix. Alors qu'il égalait le rang de Dieu, il n'a pas fait l'économie de la croix, frères et sœurs, mais Dieu l'a sorti de la croix, il l'a sorti de la mort, pour qu'au travers de cet esprit de vie, nous aussi nous puissions sortir de nos morts. Amen. Alors frères et sœurs, je continue, j'essaye d'être dans l'ordre, même si là je suis un peu dans le désordre. Vous savez, je veux dire avec beaucoup d'amour, j'avais cette certitude quand je suis sorti de prison, que Dieu était dans mon cœur. Il m'avait sauvé la vie. Vous voyez ? Et je rentrais dans les églises parce que malheureusement, tout ne s'en changeait pas, au contraire, c'était pire. Parce que Dieu avait mis une certaine conscience en moi, surtout la conscience du bien, la conscience du mal. Donc moi je suis sorti de prison, mais j'étais encore quelque part abîmé par le poids de mon passé, et par le poids de mon péché. Alors je rentrais dans les églises, je cherchais une voie, je cherchais cette lumière, je cherchais quelque chose qui pouvait donner un sens à ma vie. Et je m'adressais au Christ qui m'avait sauvé en prison. Et peut-être que je n'avais pas un logiciel suffisamment, comment dire, paramétré, parce que j'avais l'impression que Dieu ne me parlait pas. Oui. Et je croyais même qu'il m'avait, lui aussi, trahi. C'est terrible d'entendre ça, frères et sœurs. Et dans les églises dans lesquelles j'allais, je peux vous dire, il y avait des gens qui allaient prier, je crois. Ou alors ils allaient visiter le musée, je ne sais pas. Mais que nos églises ne soient pas des musées, frères et sœurs. Que nos églises ne soient pas des musées. Que nous soyons des artisans d'amour. Que nous puissions laisser l'Esprit Saint dans nos paroisses, dépoussiérer tout ce qui fait et tout ce qui peut ressembler à un musée. En tous les cas, les personnes qui me voyaient n'avaient même pas un regard sur moi. Peut-être que je faisais peur encore. En tous les cas, j'ai mis plusieurs années avant de suivre le chemin. Et un chemin de vie. Tout simplement parce que je n'ai pas rencontré la bonne personne. Alors que mon cœur était prêt. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes où leur cœur est prêt. Mais peut-être que ta foi n'est pas suffisamment efficace. Peut-être que l'Esprit Saint ne t'a pas rendu totalement, comment dire, zélé pour l'annonce de l'évangile. Alors cette personne, alors que son cœur est prêt. Peut-être qu'il a été visité d'une manière ou d'une autre. Pas. Dieu, mais il est encore loin de Dieu. Parce qu'il a besoin. Dieu se sert de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Il a besoin de chacun d'entre nous. Bien sûr, il pourrait faire autrement. Mais c'est ainsi. Il a besoin de nous. C'est pour ça qu'il nous a envoyé cette puissance, cette force, celle du Saint-Esprit. Pour que nous soyons ses témoins. Alors, j'espère que vous allez, en sortant de ce week-end, désirer au fond de votre cœur être témoin. Parce que malheureusement, moi ça a duré un peu plus de trois ans, cette histoire. Et le fait de croire que Dieu m'avait abandonné, vous savez, c'est l'ultime trahison pour quelqu'un qui a fait une expérience tellement forte. C'est horrible. C'est-à-dire que tu crois que celui qui t'a sauvé, t'a abandonné. Depuis, j'ai lu la parole de Dieu. Et je crois qu'il est marqué dans un des évangiles. Il sera avec toi jusqu'à la fin, mon frère, ma sœur. Jusqu'à la fin, ça veut dire qu'il t'accompagnera. Là, sur ta route de sainteté, là. Et puis après, c'est une autre étape. C'est un autre temps. Eh, frères et sœurs, je ne sais pas comment ça se passera de l'autre côté. Mais ce que je sais, le temps de l'amour, c'est maintenant. Le temps de la sainteté, c'est maintenant. Vous savez, j'espère que vous voulez choisir la vie en Christ. Dieu nous le dit dans sa parole. Bien sûr, il a fait de toi une créature merveilleuse, c'est ce que tu es. Mais ta vie a été imposée, mon frère, ma sœur. Tu ne l'as pas choisie, cette vie. Mais aujourd'hui, il y a un choix à faire, que tu peux choisir. Une vie qui s'est manifestée en Christ, par sa mort et sa résurrection. Ce choix-là, c'est maintenant qu'il va falloir le faire. Est-ce que tu choisis de vivre en Christ ? Est-ce que tu choisis de vivre une vie en Christ ? Est-ce que tu choisis d'avoir une voie efficace ? Alléluia ! Je l'espère pour toi. J'espère que ta foi pourra transformer les cœurs. J'espère que ta foi pourra consoler les cœurs. J'espère que ta foi pourra toucher les cœurs, mais d'une manière tellement forte. qu'il y a un impact dans ta relation avec l'autre, parce que Dieu habite au-dedans de toi. Je crois qu'il y a une parole qui nous dit « Je peux tout en celui qui me fortifie ». C'est l'Esprit de Dieu qui te fortifie. Il est là. Va le visiter de temps en temps. Va faire un tour dans ton temps. Je dis toujours aux jeunes quand je les rencontre. Je ne sais pas comment tu checkes tes pensées. Le matin, toi, est-ce que Dieu élève tes pensées vers quelque chose qui va orienter ta vie vers le Seigneur, qui va orienter ta vie vers la parole de Dieu, qui va orienter ta vie vers cette vie en Christ pleinement ? Dis-moi ce que tu penses au quotidien, et je te dirai de quel chrétien tu fais partie. Amen ou pas ? Amen. Alléluia ! Je le dis, si tu ne surveilles pas tes pensées, mon frère, ma soeur, ceux qui me connaissent, ils connaissent très bien ce que je vais dire. Ils deviendront tes paroles. Est-ce que tu as des paroles bienveillantes ? Est-ce que tu as des paroles qui vont conforter ? Je sais que ce n'est pas facile. Paul nous dit, même le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Pourtant, Paul a fait cette expérience, et il sait de quoi il parle. Mais en même temps, c'est une discipline de vie. C'est quelque chose qu'il nous faut chercher. Si tu n'élèves pas tes pensées, alors, tes paroles deviendront tes actes. Et des fois, nos actes sont à l'opposé de la parole de Dieu. Nos actes deviendront nos habitudes, frères et sœurs. Et là aussi, nos habitudes peuvent devenir l'opposé de la parole de Dieu. Nos habitudes deviendront nos caractères. Je souhaite, je prie que tu sois avec un caractère rempli de l'ADN de Dieu en toi. Rempli, vous savez, ce qui va empêcher que ta foi soit rendue efficace, c'est souvent la peur. L'Esprit de Dieu bannit la peur. Et ce qui va rendre ta foi efficace, c'est la paix qui est dans ton cœur. Ce qui va rendre efficace ta foi, c'est la joie qui est dans ton cœur. Ce qui va rendre efficace ta foi, c'est l'amour qui est au-dedans de toi. Un amour inconditionnel, un amour qui nous a été montré, frères et sœurs. C'est vrai que, malheureusement, souvent, je l'ai dit aux jeunes tout à l'heure, l'arme la plus visante du diable, c'est de te faire oublier qui tu es. Enfant de Dieu et Dieu. Alors, il te rend anesthésique. Et malheureusement, tu perds les dons, tu perds le fruit du Saint-Esprit. Vous voyez ? Et du coup, ta paix devient une torpeur. Ta paix devient quelque chose qui te tourmente. Ta joie devient une tristesse, malheureusement, parce que tu t'es fait voler ton identité propre d'enfant de Dieu. Et cet amour peut devenir un ressenti de manque d'amour. Alors, au-dedans de toi, il y aura comme un vide intérieur. La nature est l'aurore du vide. Mais si tu laisses la puissance du Saint-Esprit venir au-dedans de toi, c'est la vie qui va prendre toute la place. Cette vie en abondance te permettra de surmonter toute situation, même les situations les plus insurmontables. Amen ou pas Amen. Peut-être que vous voulez, je vais juste boire un coup. Alors, frères et sœurs, je vous le dis, le temps que j'ai perdu, ça m'a conduit à une nouvelle expérience en même temps. Et je n'ai pas osé le dire pendant des années. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi tu ne le dis pas ? Est-ce que je n'ai pas mis la vie au-dedans de toi ? Est-ce que je ne t'ai pas relevé ? Est-ce que je ne t'ai pas restauré ? Est-ce que je ne t'ai pas consolé ? Est-ce que je ne t'ai pas délivré de ta drogue ? Et aujourd'hui, je le dis, parce que mon cœur était prêt, mais je n'ai pas rencontré de chrétiens aînés. Je n'ai pas rencontré des personnes qui ont impacté ma vie. Je n'ai pas rencontré des témoins. Je n'ai pas rencontré des personnes qui, tout simplement, m'auraient peut-être regardé. Tout simplement, m'auraient peut-être souri. Tout simplement, m'auraient peut-être donné un trac. Tu sais, il y a un truc là qui s'appelle amène-toi. Et là, j'ai pété un câble, comme on dirait vulgairement. Et je me suis retrouvé en HP, secteur 2. Secteur 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un hôpital où tu es enfermé, mais d'une manière un peu particulière. Tu n'as pas le droit de visite, tu n'as pas le droit de sortir. Et vous savez, je le dis, ce n'est pas ça que je voulais parler, mais ce n'est pas grave. En prison, quand j'allais voir le juge, j'avais des entraves aux pieds, des monottes aux mains. Et un beau gendarme qui me tirait avec une petite ficelle rouge. Vous voyez ? J'étais attaché, mais j'étais debout, frères et soeurs. Et je marchais. Dans cet hôpital, j'étais attaché au lit. Et j'étais allongé. Dieu nous rend libre. L'esprit de Dieu est un esprit qui nous rend libre. Alléluia. Cet esprit est l'esprit saint. Et le Christ nous a affranchis de tout esclavage. Il ne veut pas que tu sois lié. Il ne veut pas que tu sois enfermé. Il ne veut pas que tu sois esclave. Il veut juste que tu sois dépendant de la vie, tout simplement. Et une vie en abondance. Alors vous savez, ces gens-là, ils m'ont détaché, heureusement. Mais ils m'ont attaché d'une autre manière. Ils m'ont attaché avec un produit très très fort qu'on m'injectait. Excusez-moi de vous le dire, même si on est dans une assemblée chrétienne. J'avais 29 ans à l'époque. J'étais incapable de manger tout seul. On me donnait à manger à la petite cuillère. J'étais incapable de me torcher tout seul. Vous voyez ? Je glorifie le nom de Dieu parce qu'il m'a sorti de tout ça. Alléluia. C'est le sida qui m'a fait sortir de cet hôpital. De cet hôpital, oui. On m'a conduit dans un endroit où on accueillait des personnes en fin de vie. Soins sidiens, soins palliatifs. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un homme. Et cet homme-là, je vous le dis, il n'était certainement pas meilleur que vous. Il n'avait pas des qualifications particulières. Simplement, Jésus était dans son cœur. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en lui. Et cette personne-là, vous savez, il m'a juste parlé avec beaucoup d'amour. Il m'a juste regardé. Et quand je rencontre les jeunes, je lui dis, regardez les personnes dans les yeux. Vous voyez ? Regardez jusqu'à la couleur de leurs yeux. Quand vous parlez à quelqu'un, vous voulez impacter son cœur, regardez ses yeux. Parlez-lui en vérité. Cet homme-là, c'est la première personne qui m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. J'avais 29 ans. Vous savez ? Quand tu commences à avoir confiance en une personne, j'ai la parole de Dieu, elle est très claire. On va recevoir les dons. Tu auras peut-être des dons de chanter en langue. Alléluia, tant mieux. Tu peux, comment dire, glorifier Dieu dans ce chant en langue. Et puis ça montre, ça nous fait, ça nous, il y a comme une sainte d'excitation du chant en langue. Tu pourras peut-être prophétiser, pardon, dans le nom de Jésus. Et tant mieux parce que la prophétie est peut-être un des dons les plus importants en tous les cas selon la parole. Et tu pourras peut-être même faire des miracles. Et on souhaite, il y a eu une guérison, le Seigneur a donné. Il en a donné largement ce soir et demain, il y aura un ministère de guérison. Et Dieu, dans son plan, bien sûr, veut guérir les malades. C'est, comment dire, quelque part. Il nous a été donné aussi pour ça. Vous savez, dans la création, le plan de Dieu, il n'y avait pas de malades au départ. Amen ou pas, amen ? Dieu nous donne des remèdes, frères et sœurs. Dieu nous donne des solutions par l'Esprit-Saint. Tu peux avoir un remède, tu peux avoir une solution. Parce que si tu as un problème, lui, au moins, je ne sais pas combien de solutions pour toi, il peut résoudre tes problèmes, mon frère, ma sœur. Et que ton regard ait un impact. Et cet homme-là m'a juste parlé de Dieu. Et j'avais tellement confiance en lui. Je buvais ses paroles. J'avais tellement confiance en lui que je lui ai dit ce que j'avais vécu en prison. Parce que je n'avais jamais vu, je n'avais jamais dit à personne. Et cet homme-là m'a conduit dans cette communauté du renouveau charismatique. Et ils accueillaient des malades fin de vie. On appelle ça comme ça. Cancer face terminale, sida face terminale. Mon frère, ma sœur, tu peux être bénéficiaire de la grâce par l'onction du Saint-Esprit qui va être donnée. Mais toi, tu pourrais être porteur de cette grâce et faire bénéficier tes frères et sœurs. Amen ou pas ? Amen. Pendant trois ans, trois ans, dans cette communauté, j'étais suivi à Toulouse. Il n'y avait aucun traitement contre le VIH. Pendant trois ans, les médecins m'ont dit que j'allais mourir. Et bien, vous savez quoi ? La présence du Saint-Esprit en toi, qui rend efficace ta foi, te permet comme une force au-dedans de toi. Parce que quand tu as cette paix intérieure, quand tu as cette joie intérieure, quand tu as cette certitude d'être aimé et rendu capable d'aimer et de faire aimer, il y a comme quelque chose de surnaturel au niveau de ton système immunitaire qui fait obstacle à toute forme d'infection. Et même si tu es malade, Dieu te donne une force. Notre frère, Franck, a parlé des foyers de charité. Jusqu'à les petits services qu'elle pouvait avoir juste pour payer un petit peu, se rendre utile. Même ça, ça lui a été pris. C'est-à-dire à Brodet, même ça, ça lui a été pris. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que n'attends pas d'avoir une qualification particulière. N'attends pas. Au contraire, je dirais, tel que tu es maintenant, c'est comme ça que Dieu t'a choisi. Et n'aie jamais honte de tes blessures, n'aie jamais honte de tes cicatrices. Je le dis toujours. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, qu'à marcher avec les apôtres, il avait toujours les trous de ses clous. Il avait toujours cette cicatrice, enfin cette cicatrice, cette plaie ouverte, d'où a coulé le sang et l'eau. Vous voyez ? Ce que je veux dire par là, n'aie jamais honte. N'aie jamais honte. Bien au contraire. Au travers de ses plaies, faisant un marche-pied, faisant quelque chose dont Paul parle d'un plus-que-vainqueur. Faisant ce marche-pied pour pouvoir justement être apôt-disciple de Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, quand on parle de plus de vainqueur dans la Bible, tout simplement, c'est car au départ, tout simplement, peut-être la personne part avec un handicap. Je crois que tous, au départ, on part avec un handicap. Pourtant, le Seigneur vient chercher et il a besoin encore, peu importe ce qu'a été ton histoire, que l'Esprit de Dieu puisse se manifester, puisse te révéler, vraiment, des mystères de la foi, mystères d'un entendement qui te permettra de choisir. Et ma prière, c'est ça, de faire simplement ce choix, frères et sœurs. Tout à l'heure, je vous ai dit, bien sûr, on a besoin d'avoir des charismes. On parlera des charismes, je pense. On a besoin d'avoir des signes. Et heureusement, les signes sont là. Heureusement. Pour rendre notre foi efficace, nous avons besoin de guérison. Mais je crois que surtout, ce que notre Église a besoin. Quand je parle d'Église, je parle d'une Église. Je parle d'un corps. Oui, d'ailleurs, quand on parle des charismes, frères et sœurs, on parle aussi d'un corps. Oui. Relisez la parole de Dieu. Oui. Nous avons surtout besoin de la charité, frères et sœurs. Nous avons surtout besoin de l'amour, frères et sœurs. Et je voudrais que ce manifeste, peut-être maintenant, je ne sais pas, je vais regarder l'heure qu'il est. Et peut-être Hélène va venir, je ne sais pas. Je voudrais que ce manifeste un surcroît d'amour. Je voudrais que les charismes de consolation, les charismes de compassion, les charismes qui saisissent nos entrailles. Vous savez, je peux vous dire une chose. Le jour où le Seigneur vous donnera le don de guérison, crois-moi, c'est que tu seras appelé à aller voir les malades. C'est-à-dire qu'il y a une attitude dans ton cœur de consolation. Si tu ne supportes pas les personnes malades autour de toi, ne demande même pas le don de guérison. Oui. Le Seigneur passe comme ça. Aie une attitude bienveillante. Aie ce désir au fond de ton cœur. Parce que, vous savez, tout passera. Il n'y a que l'amour qui restera. Et je vais juste te conclure. Parce que je vous ai dit que Dieu a manifesté son amour, sa vie. Alors que dans cette communauté, les médecins me disaient que j'allais mourir. Je leur disais tout simplement, vous savez, peut-être que je vais mourir. De toute façon, tout le monde est appelé à mourir. D'ailleurs, mon premier médecin qui m'a dit que j'allais mourir il y a très longtemps, lui est déjà mort depuis longtemps aussi. Mais je leur ai dit tout simplement, vous savez, moi aujourd'hui, mon système immunitaire, il est peut-être à moins 50 P4. Peut-être que j'ai le foie qui est fibrosé parce que j'avais l'hépatite C. Mais au fond de mon cœur, j'ai une paix intérieure que j'ai trouvée avec mes frères et soeurs. Au fond de mon cœur, j'ai une joie que j'ai trouvée. Au fond de mon cœur, j'ai un amour que j'ai trouvé au travers de cette communauté. Et les médecins se foutaient de ma gueule. Et en même temps, ils me disaient, quand ils me revoyaient, un mois après, vous êtes toujours vivant. Mais, et bien, plus tu vas faire grandir cette foi, plus tu vas recevoir ce fruit du Saint-Esprit, le cadeau de Dieu, plus peut-être dans ce corps que, spirituellement, Dieu mettra ses vertus. D'abord, ses vertus théologales, comme on dit. La foi, bien sûr, l'espérance, et surtout la charité. Et puis, il te donnera aussi de grandir dans ce qu'on appelle les vertus morales. Et Dieu sait combien on en a besoin. Il te donnera aussi les dons de Dieu, dons de force. Bien sûr, je vais les dire dans les ordres, c'est pas grave. Le don de crainte et le don de piété filiale. C'est-à-dire reconnaître ton Seigneur comme ton Dieu, ton papa, par l'Esprit de Dieu. Te donner le don d'intelligence, le don de science, le don de reconnaissance. Je ne sais pas si j'ai parlé du don de force. Et là, il va commencer à reconstruire ton corps spirituellement. Et à partir de ce moment-là, il pourra aussi te donner des dons spirituels. Ce qu'on appelle les charismes, frères et sœurs. Mais au-delà de tout, c'est la charité qui va être au-dedans de toi. Le Seigneur, et c'est ça le miracle de ma vie, m'a permis de tenir trois ans sans aucun traitement. Alors que le sida frappait la France, il m'a permis de rencontrer mon épouse qui est là aujourd'hui. Il m'a permis d'avoir deux enfants. Un surcroît de vie, un jaillissement de vie, une abondance de vie. Et ce même Saint-Esprit, alors que j'étais incapable d'écrire à l'endroit, parce que j'avais eu des sexes depuis tout petit, alors que j'étais déscolarisé très tôt, le même Saint-Esprit aujourd'hui m'ouvre les portes des écoles. Il n'y a pas une journée en temps d'école où je ne vais pas dans une école justement, pour témoigner de ma foi. Et cette foi a un impact, et je ne me glorifie pas, mais je suis resté toujours les mêmes, parce que je sais d'où je viens, je sais comment je suis, je demande toujours à Dieu la grâce. Bien sûr, je pourrais faire mieux, bien sûr. Et c'est une bataille, vous ne pouvez pas savoir. Et certains serviteurs vous diront la bataille qu'ils vivent. Mais cette bataille a un but ultime, c'est la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et je veux que la gloire de Dieu se manifeste dans notre pays. Je veux que l'amour se réponde jusqu'à mourir, jusqu'à que le sang soit répandu. Que l'amour de Dieu se réponde pour le cœur de nos enfants. Levez-vous, mes frères et sœurs, nous allons faire juste une expérience, un débordement d'amour, un débordement d'amour. Il y aura un ministère tout à l'heure, et je ne veux pas prendre trop de temps pour le ministère de notre sœur Audrey. Mais vraiment, désirez au fond de vos entrailles. Tout à l'heure, on nous a montré cette croix. Désirez au fond de vos entrailles, frères et sœurs. Ce débordement d'amour. Cherchez avant tout à aimer, être aimé, faire aimer. Que ce don ultime de l'amour vienne vous saisir, frères et sœurs. Que l'amour de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, vienne, comme vous montriez comme des signes. Mais t'es rendu capable. Je sais que t'as été blessé, mais t'es rendu capable d'aimer. Que l'esprit d'amour, l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, vienne vous sur vos entrailles maintenant. Et qui est comme une onction de miséricorde. Une onction de compassion. Une onction de consolation dans vos entrailles. Que ça vienne maintenant. Qu'il y ait un désir brûlant. Et à donner son cœur à Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu veux vraiment Donner ton cœur à Jésus. Juste mets ta main sur tes entrailles. Juste mets ta main sur tes entrailles. Oh Papa du ciel, Vois tes enfants. Vois tes enfants. Viens manifester Cet amour au-dedans de Dieu. Viens rendre efficace leur foi, Papa. Qu'il y ait un déportement d'amour. Je crois que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. Alors oui, on nous reconnaîtra comme chrétiens. C'est dans notre attitude, frères et sœurs, qu'on nous reconnaîtra comme chrétiens. C'est dans notre comportement qu'on nous reconnaîtra comme chrétiens. Alors ayez cette attitude, ayez ce désir, soyez les assoiffés d'amour. Et que l'amour de Dieu se répande maintenant. Qu'il vienne comme une lame, comme une épée à double tranchant. Qu'il vienne se mêler entre la noix et l'os. Qu'il vienne remplir jusqu'à la moindre port de vos corps. Qu'il vienne remplir votre esprit, votre âme, votre cœur. Alors aimez, aimez au-delà de tout, aimez jusqu'à en mourir, aimez de toutes vos entrailles. Qu'il vienne remplir votre esprit, votre âme, votre âme, votre âme, votre âme. Qu'il vienne. Reçois mon frère, ma sœur, les dons nécessaires pour ceux qui peuvent lever les mains. Tout simplement. Et ouvrez votre bouche. Maintenant, Saint-Esprit, viens remplir. Viens remplir tous nos manches. Viens nous combler, Saint-Esprit, au-delà même de nos attentes. Viens saisir, Saint-Esprit. Viens toucher, viens te manifester. Il y a une action particulière qui descend du ciel, mais qui monte aussi. Il y a comme de l'eau qui vient, comme de l'eau. Viens nous régénérer, Seigneur. Dans cette eau qui purifie, dans cette eau qui nous vivifie. Inspirez au don, princes et sœurs. Inspirez au don. Ouvrez vos bouches. Laissez jaillir du fond de vos entrailles un son, un son gratuit. Élevez vos voix vers le Seigneur, frères et sœurs. Élevez vos voix. Si tu n'as jamais chanté en langue, juste ouvre ta bouche. Et mets-toi à la maison avec le ciel. Et l'Esprit Saint, le souffle de Dieu le voit, fera le reste. Je veux, en cet instant, vous voir comme des flammes de feu, comme des lampes de feu. A chacun, selon la manifestation de l'Esprit. Mais toujours pour l'utilité commune de notre Église. Pour l'utilité commune du peuple de Dieu. Levez vos voix, princes et sœurs. Levez vos voix. Levez vos voix. Et soif de mon amour. Ayez soif. Ne vous contentez pas. Ne soyez pas maintenant assasiés. Mais ayez soif. Ayez soif des âmes. Ayez soif de vos jeunes. Ayez soif de ce monde d'adultes qui se perdent. Ayez soif de vos vieillards qui sont en train de mourir dans les ébades. Ayez soif des âmes. Que Dieu donne un cœur à chacun d'entre vous pour aller sauver les âmes par l'Esprit puissant de l'amour de Dieu. Ayez soif, princes et sœurs. Ne vous réveillez pas sans avoir un désir. Ne vous lèvez pas sans avoir un désir. Que Dieu élargisse votre territoire. Qu'il élargisse le territoire de votre temps. Qu'il élargisse. Faites cette prière. Élargis mon territoire, Seigneur. Élargis l'espace de ma tente. Seigneur, serre-toi de moi, Seigneur. Avec mes incapacités, avec mes limites, mais avec au-dedans de moi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de mort, l'Esprit Saint qui est là au milieu de nous. Et qui passe, c'est qui se répand. Et qui saisit les cœurs maintenant. Qui saisit, qui touche, qui brûle. Ayez soif de vos jeunes. Comme l'arrière-chère. Comme l'arrière-chère. Mon frère, ma sœur, maintenant. Ouvre la bouche. Laisse le son de Dieu venir maintenant. La puissance de Dieu se manifeste maintenant. Souffle de Dieu. Souffle de les quatre vents. Saisis. Saisis cette assemblée. Que la puissance de Dieu se manifeste sur vous. Comme il l'entend. Qu'il rafraîchit votre âme. Qu'il souffre. Qu'il bouffe. Je ne sais pas comment il passe. Peut-être qu'il ne prend rien. Mais je crois qu'il est en train de saisir. Ouvre la bouche, mon frère. Laisse sortir aux gens. Comme. Seule. L'émane. Alléluia. Beaucoup reviennent à la vie. De cette bout d'argile. De ce bout d'argile. Le Seigneur a soufflé. Et le vivant est né. L'être. Celui qui respire. Je brise tout esprit de mort maintenant dans le nom de Jésus. Non, c'est un esprit de vie. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Mais je voudrais vraiment que les coéquipiers passent comme ça, juste comme ça. De tes chaos maintenant, le Seigneur vient en faire un cosmos. De toutes ces morts, le Seigneur vient mettre la vie maintenant. C'est un esprit de mort. Il y a au moins trois personnes qui sentent leur cœur comme embrasé. Ça fait comme des crampes, mais ce n'est pas des crampes. Juste levez les mains, s'il vous plaît. Il y a au moins trois personnes. C'est toi, ma sœur, lève-toi. C'est toi ? Lève-toi. Il y en a encore deux autres. Je dis comme des crampes, comme quelque chose qui brûle tes entrailles. C'est ça ? Qui c'est qui a cette manifestation ? Toi aussi, ma sœur, tu sens comme une... Il y en a une troisième, je voudrais voir la troisième. Il y en a peut-être plus, mais toi aussi. Mettez les mains sur vos entrailles. Il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Ça brûle dans ton cœur. Il y a comme une crampes, ça pique ça. Il y a quelque chose comme ça. Toi aussi, toi aussi là-bas. Toi aussi. Il y a un caryspique qui est donné, à discerner bien sûr. Il y a un caryspique de prophétie pour toi là-bas. Tu vas prophétiser. Tu vois ma sœur ? Lève la main comme ça. C'est toi là-bas, avec la casquette. Mais toi aussi, si tu veux. Mais toi, tu sens quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Toi aussi, toi aussi. Ces trois personnes-là, vraiment que cet incoéquipier puisse lier pour eux. Si l'esprit c'est en train de saisir ton cœur là maintenant, qu'il touche quelque chose au bas de ton ventre, au haut, dans ton ventre. Il y a un don qui est donné là. Une manifestation de la grâce. Une manifestation de l'esprit. Oh, vous savez, Dieu se sert de chacun comme ça. Mais il donne là, il saisit les entrailles. Alléluia. Alors puissance de Dieu maintenant sur toi. Reçois le don de prophétiser. Comme on connaît le charme d'alors. A dit c'est lui, princesseur, bien sûr. Il y en a certains qui sont comme des picotements au bout des doigts. Qui sont ces personnes ? Comme des picotements. C'est ça, ça fait comme des petits picotements. Comme des... Toi, ma soeur, lève ta main vers le ciel. Il y en a plusieurs. Comme des picotements. Excusez-moi, princesseur. On ne joue pas avec l'esprit saint. C'est bien des picotements. Alléluia. Deux, il y en a d'autres. Toi, mon frère, là-bas. Alors, fermez vos yeux. Toi aussi, mon frère, là-bas. Amen. Le Seigneur est en train de te donner une manifestation de son esprit. Ainsi, il manifeste. Tu imposeras les mains aux malades, mon frère. Ma soeur, tu imposeras les mains aux malades. Et les autres, les autres. Toi, le jeune, là-bas. Toi aussi. Toi, le jeune. Tu sors de ma kibli, pic. Alléluia. Il y en a d'autres dans l'Assemblée. Tu imposeras tes mains. Tu imposeras tes mains sur les malades. Et ceux-ci guériront. Alléluia. Et tu pourras expérimenter cette parole. Alléluia. Princesseur, recevez les signes manifestes. Recevez les signes manifestes de la puissance de Dieu. Korrokuyashan yadamama. Mimiriyashan yadamama. Koryashan yadamama. Kiliyadamama. Vous savez, frères et sœurs. Il n'y a pas, dans les 20 premiers chapitres des actes du Saint-Esprit, où on ne parle pas d'un miracle, d'une guérison, d'une libération. Les murs tremblaient quand ils louaient. Même en prison, ils étaient libérés. Et même si un vol, ils nous parlent des miracles extraordinaires. Frères et sœurs, que dans cette assemblée, cette puissance de Dieu libère les cœurs. Envoie les carisses, les dons prophétiques. Viens sceller cet amour pour nos frères et sœurs. Soyez des bâtisseurs, frères et sœurs. Soyez des bâtisseurs de peau. Soyez des bâtisseurs. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Soyez renouvelés, frères et sœurs. Soyez renouvelés. La grâce que vous avez reçue, que ce soit le jour de votre matin. Renouvelés dans la grâce que vous avez reçue, le jour d'une onction particulière, une révélation particulière. Que le Seigneur, ce soir, cet après-midi, vous donne aux centubles qu'il y ait un entendement nouveau. Mais au-delà de tout, c'est l'amour. Soyez des amoureux, frères et sœurs. Ayez cet amour inconditionnel. Laissez l'Esprit de Dieu travailler vos cœurs. Laissez sa manifestation de l'Esprit venir vous dire, venir parler à vos cœurs, venir vous montrer, venir vous guider. Soyez bénis, frères et sœurs. Et merci pour qui vous êtes. Merci d'exister. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?